bonjour à tous et à toutes ce mercredi 24 mai petite vidéo pour venir vous parler de trois lectures que j'ai faites dernièrement tout d'abord je voulais vous parler de tsubame dakishimazaki qui est paru en 2001 et tsubame ça signifie c'est le mot japonais pour hirondelle alors dans tsubame qui est un court roman plutôt une novella puisqu'il fait il fait 100 maximum 115 pages dans tsubame on suit yon hi qui a 12 ans au moment du terrible tremblement de terre de la région de tokyo en 1923 avec sa mère toutes les deux vivent de façon très solitaire et très effacée dans un quartier ouvrier de la grande banlieue de tokyo et le jour du séisme et bien elles vont fuir en urgence bien entendu mais la mère de yon hi s'inquiète de ne pas retrouver son propre frère qui ce jour-là travaillait sur une digue alors sa mère va confier yon hi à un prêtre de sa connaissance le temps de partir retrouver son frère yon hi bien entendu va l'attendre mais sa mère ne reviendra jamais alors yon hi elle passera son enfance à l'orphelinat au bon soin du prêtre qui va la renommer mariko pour la protéger de la cruauté et de la bêtise humaine vous allez comprendre tout de suite pourquoi alors c'est l'histoire de vie de mariko qui nous est raconté dans tsubame qui est donc le tome 3 de la peintologie le poids des secrets d'aki shimasaki c'est l'histoire d'une femme qui cachera le secret de son origine coréenne à son mari à son fils et à ses petits enfants c'est l'histoire d'une femme qui au crépuscule de sa vie va croiser par hasard les fantômes de son enfance à l'occasion d'une cérémonie relative aux persécutions et exécution des coréens par les japonais une cérémonie où elle se trouve elle y va par pur hasard parce qu'elle se promène ce jour là et elle tombe sur cette cérémonie mariko en fait c'est la mère du protagoniste du tome 2 de la de la peintologie et c'est absolument passionnant cette découverte à chaque tome de l'histoire personnelle d'un membre de cette famille japonaise à différentes époques à différents moments tristement importants de l'histoire du japon on en apprend beaucoup de choses sur l'histoire de du japon chaque tome toutefois peut se lire de façon très indépendante c'est ce que je sais ce que je fais puisque comme ils sont très courts je les alterne avec d'autres d'autres lectures plus dense et je les lis pas dans l'ordre d'ailleurs je les ai pas tous alors comme toujours l'écriture d'aki shimasaki est simple sobre pleine de sensibilité de poésie malgré les phrases très très courtes elle s'est zoomé sur les détails essentiels elle s'est frôlée au plus près les émotions elle a un sacré talent c'est une une plume très très addictive j'ai particulièrement aimé ce tome ci qui met en avant un moment dramatique de l'histoire du japon à savoir l'annexion de la corée par le japon au début du 20e siècle avec l'afflux sur l'archipel des coréens qui ont fui la misère leur exploitation au travail par les japonais les mauvais traitements qu'ils ont subi et même les exécutions les violences et les exécutions justement qui ont pu se dérouler notamment dans les temps troubles juste enfin au moment ou juste après le séisme de 1923 où des civils ont profité de la situation pour exterminer certains de leurs voisins d'origine coréenne alors on en apprend sur cette histoire on apprend que les émigrés coréens devait se cacher devait tenter de se fondre dans la population devait quitter leur prénom pour pour en utiliser des noms beaucoup plus japonais devait parler le moins possible pour ne pas montrer leur accent et tout cela pour se protéger du racisme et de la violence l'histoire de cette femme qui toute sa vie demeurera traumatisée par la fin tragique de sa mère et de son oncle qui conservera cette honte de son identité coréenne au point de ne jamais en parler à son mari à son fils ou à ses petites filles je les trouvais extrêmement poignantes c'est un récit très fort mais aussi très pudique et digne j'ai adoré voilà cette les tomes sont courts à chaque fois comme je dirais comme je disais pardon c'est vraiment un bonheur de lire à qui shimazaki en plus je trouve que il n'y a pas c'est une écriture assez directe envers nous puisque c'est un des rares auteurs japonais qui écrit en français il n'y a pas cette barrière de la traduction elle écrit en français puisque elle habite depuis plus de 30 ans je crois au canada au québec donc elle écrit tous ses livres en français voilà à qui shimazaki tsubame et donc le tome 3 de la peintologie le poids des secrets je recommande vraiment beaucoup beaucoup j'ai lu dernièrement l'intimité d'alice ferney donc un de ses romans qui est sorti en 2020 alors dans ce roman on va suivre alexandre qui est un quarantenaire qui va perdre sa compagne au moment de la naissance de leur petite fille et puis son beau fils de quatre ans qui vivait avec avec eux repart également après le décès vivre chez son père donc alexandre se retrouve tout seul avec sa petite fille il est désœuvré il se réfugie dans le travail et bien sûr dans l'éducation de sa de son bébé est aussi dans la chaleur de l'amitié de sandra qui est une voisine célibataire une femme libre et indépendante qui tient une librairie féministe sandra elle sent qu'alexandre commence à tomber amoureux d'elle ce n'est pas le cas pour elle elle va l'inciter à s'inscrire sur un site de rencontre en ligne et c'est ainsi qu'alba entre dans la vie d'alexandre alba qui est une femme une enseignante très belle et mais aux besoins affectifs extrêmement particuliers alors ce roman l'intimité explore les pensées et les conceptions de vie de ces trois personnages alexandre sandra et alba et ses prétextes pour ses prétextes à développer de très nombreux sujets autour de la famille la notion déjà de la rencontre amoureuse la parentalité le deuil la notion d'asexualité le consentement la liberté le désir d'enfant la bioéthique la filiation l'éducation la famille recomposée il ya énormément de thèmes qui sont abordés et j'ai eu bien du mal avec ce roman d'alice ferney auteur dont j'apprécie par ailleurs les la plus mais généralement les histoires j'ai adoré son tout dernier roman par récemment intitulé deux innocents j'en avais parlé dans un dernier bilan lecture mais là j'ai vraiment eu du mal les sujets sont bien trop longuement traités il ya de très nombreux développements qui sortent bien souvent des besoins liés à l'histoire des personnages en fait le texte se rapproche parfois d'un essai presque d'un essai militant ça fait oublier l'histoire ça m'a rendu les personnages froids et pas vraiment réaliste alors en plus il ya une toute dernière la dernière partie et ses nombreuses pages qui développent un long argumentaire contre la commercialisation de la paix la pma était certes intéressante mais vraiment interminable et je trouvais que ça n'avait pas sa place dans un roman j'ai eu comme l'impression que l'auteur a voulu parler de plein de sujets qui lui tiennent beaucoup à coeur et qu'elle a pris le prétexte de ces trois personnages pour le faire mais j'ai trouvé que ça sonnait creux que les personnages étaient peu incarnés l'histoire au final ronronné franchement et la tonalité générale et le ton est très didactique voilà en gros j'ai pas du tout aimé ce roman d'alice ferney je l'ai trouvé très long ennuyeux malgré la jolie écriture qui est toujours toujours présente c'est vraiment dommage parce que la thématique de la reconstruction familiale était à la base très très intéressante en fait je pense que ce texte m'aurait sûrement passionné s'il avait clairement été un essai parce qu'en fait on y apprend plein de choses j'ai appris plein de choses sur tous les thèmes que j'ai cité mais voilà comme je le disais pour un roman c'était ça n'avait pas sa place c'était trop développé ou alors c'est un mélange c'est un roman un peu mélange de roman essai et j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec les mélanges de genre au sein d'un même ouvrage donc voilà alice ferney l'intimité c'est plutôt une déception pour moi alors sinon alors là c'est plutôt un coup de coeur j'ai lu le tout dernier roman de l'auteur allemand bernard schlink la petite fille donc qui est sorti en france en mars dernier je crois février ou mars alors dans ce roman on suit caspar qui à la soixantaine qui est libraire à berlin il est marié à birgit une allemande de l'est qu'il avait rencontré lors de ses études et qu'il avait réussi à l'époque à faire passer à l'ouest alors birgit décède soudainement et caspar se retrouve sans famille puisque le couple n'a jamais eu d'enfant en rangeant le bureau de birgit après son décès caspar va tomber sur un manuscrit où elle raconte sa jeunesse en rda elle y révèle notamment une histoire qu'elle a toujours caché à son mari le fait qu'elle a eu un enfant avant de passer à l'ouest une petite fille qu'elle avait donné en adoption et dont elle n'a jamais parlé à caspar et caspar découvre que depuis des années et bien birgit en fait chercher à retrouver sa fille ce qui peut expliquer l'alcoolisme dont souffrait birgit alors caspar va être va avoir très envie de se trouver une nouvelle famille et il va avoir une occasion dans 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 cette belle fille qui lui arrive comme ça qui lui tombe dessus et il va essayer de mener à terme le projet de birgit de retrouver sa fille qui à présent doit être âgée d'une quarantaine d'années il va retourner dans les villes de rda enfin d'ex rda où a vécu birgit et il s'avère que sa fille il va la retrouver elle vit toujours en ex rda et il va découvrir qu'après une jeunesse très difficile elle s'est rangée en épousant un homme néo nazi et en épousant également et bien ses dogmes le couple a une petite fille de 11 ans qui l'élève dans des doctrines complotistes racistes et antiprogrès qui font froid dans le dos le tout sous une apparence de famille parfaite caspar va tout tenter pour se faire accepter par cette famille et pour établir un lien filial avec cette petite fille endocrinée mais intelligente et pleine de talent il va essayer par la littérature la musique l'art en général d'ouvrir le champ de réflexion de cette petite fille tout en composant avec la méfiance de ses parents la plume de bernard schlink est fluide fouillé elle nous entraîne dans les conséquences sociales et culturelles encore très présentes de l'holocauste et de la dictature communiste en allemagne au niveau historique c'est absolument passionnant historique et social les multiples les multiples questions soulevées sont vraiment très intéressantes des questions comme peut-on aimer une personne malgré ses opinions figées si différentes des nôtres est-il possible de développer un lien dans ces conditions est-ce que doit-on tenter une prise de conscience la culture peut-elle ouvrir l'esprit cette ouverture est elle risquée et qui est-on pour vouloir faire changer les opinions d'autrui j'ai trouvé toutes ces questions très intelligemment posé dans ce roman j'ai trouvé ce que c'était un roman sociétal puissant touchant plein de rebondissements tout en favorisant en même temps des réflexions très contemporaine très intéressante et surtout très très importante vraiment j'ai de c'était même je pense un coup de coeur ce livre de bernard schlink la petite fille voilà pour ce bilan lecture au niveau de mes lectures en cours je me régale en ce moment avec l'oeuvre de zola qui qui me plonge dans le milieu artistique parisien de la fin du 19e dans des descriptions de paris à l'époque absolument fabuleuse c'est vraiment un régal je le lis depuis trois jours je me vraiment j'arrive pas à m'en détacher le seul truc c'est qu'une c'est une très très vieille édition l'écriture est toute petite et j'ai un petit peu mal aux yeux mais bon voilà ça reste une super lecture et je lis également un roman roman c'est une c'est un recueil de poésie intitulé excursions poétiques de marianne bruch bruc c'est pas comment ça se prononce une auteure que j'ai découvert à travers de mon blog et ce sont des petites poésies des petits poèmes pardon contemporains qui sont comme des excursions urbaines dans la ville de paris j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'en parlerai plus tard dans un bilan lecture voilà pour ce bilan lecture n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces ouvrages si vous les avez lu si vous aimez si vous connaissez bernard schlink si vous avez lu si vous connaissez alice ferner si vous avez lu l'intimité votre avis m'intéresse beaucoup beaucoup et si vous connaissez les petits romans les petites séries d'aki shimasaki dont on parle beaucoup et que je recommande vraiment vraiment voilà et bien je vous dis à très bientôt et au plaisir d'échanger avec vous en commentaire